Paris, Belleville, architecture, École nationale supérieure d'architecture, École nationale supérieure d'architecture, Paris-Belleville. Bonsoir à tous et toutes et merci d'être là pour cette troisième et dernière conférence de notre petit cycle de causerie de printemps consacrée au logement, son actualité et pas que. On est très heureux ce soir de recevoir Ivona Buksovka. L'idée de cette invitation vient de plusieurs raisons. Un prétexte à la fois heureux et malheureux, heureux parce qu'il permet de la faire parler de son travail sur le logement des années 80, de ses innovations, de ses idées. Notamment, je pense, un sujet qui est assez intéressant, cette articulation entre l'utopie et le concret du quotidien, qui n'est pas forcément évident comme sujet et que je crois son travail sur le logement illustre bien. En tout cas, le titre de la conférence Utopie à vivre le dit bien. Et puis, une actualité malheureuse, mais qui permet aussi de continuer à réfléchir sur cette question du logement, à savoir que des opérations et notamment celles qui s'appellent la pièce pointue réalisée à la fin des années 80 dans la banlieue nord de Paris, dont Ivona nous parlera ce soir, est menacée de démolition, ce qui permet d'ouvrir une fenêtre réflexive sur les avatars, les malheurs du logement social aujourd'hui, sa condition actuelle, à la fois dans son destin et aussi dans sa production. Et à ce titre, on est très content d'avoir aussi avec nous ce soir Jean-Pierre Lefebvre, qui a été le directeur de la Sodeedat de 93, responsable très engagé dans la production de ces logements sociaux expérimentaux dans ces années 80-90, pour nous rappeler aussi que la production du logement, c'est aussi une affaire de clients, de maîtres d'ouvrage, d'usage, de conditions de la production du logement et que ces conditions changent, souvent pas pour le meilleur, et que les politiques en la matière sont autant à réfléchir que la production des architectes en tant que telles. Donc voilà, j'espère que tout ça va nous permettre de discuter aussi après la conférence d'Ivona. Donc Ivona, elle est diplômée de l'école spéciale d'architecture, elle a commencé son agence, elle l'a fondée au tout début des années 80, et elle a enseigné aussi, donc comme souvent, une architecte complète. Et donc sans plus attendre, voilà, après ces quelques mots, je vais lui laisser la parole pour ces utopies à vivre. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, voilà, donc j'avais la chance de commencer à travailler très tôt, tout de suite après mon diplôme, donc à peu près à votre âge, voilà. Alors c'est une extraordinaire aventure, qui m'a coûté très cher au niveau du temps passé, car bien évidemment, quand on sort de l'école, on est quand même peu armé, peu armé pour aborder ce monde des constructions qui devient très compliqué, qui devient assez difficile. Et en certains sens, la première commande a duré excessivement longtemps, c'était une chance, une vingtaine d'années, donc j'ai pu la revoir et améliorer ma démarche. Mais en fait, il y a à peu près deux ans que j'étais invitée à une table ronde, et le sujet, c'était l'architecture de l'Ethiopie. Et je me suis rendue compte que mes projets, que j'ai conçus il y a à peu près une trentaine d'années, étaient considérés comme les projets utopiques, comme des utopies réalisées. Et j'étais quand même excessivement étonnée dans la mesure que, finalement, je n'ai jamais souhaité travailler les utopies, mais plutôt, je m'en serrais dans des contraintes très, très réelles du métier. Et pour moi, comme d'ailleurs pour beaucoup de gens, probablement, les utopies, quand on pense aux utopies, on pense par exemple à Thomas More, à cette île imaginaire, l'utopia qu'il a projetée, qui est derrière vous sur l'écran, où il a conçu 54 villes, toutes identiques. J'espère que nous, nous allons les faire quand même différentes aujourd'hui. Et non simplement, il a conçu ces villes, mais en même temps, il a encore inventé le langage pour ses habitants. Bien évidemment, après, on va penser aux villes de l'époque des Renaissance, les villes araignées quelque part. Tout le monde va penser tout de suite à Ledo, ou alors aux familles linstères de Guise, de Godin. On pensera sans doute à Tony Garnier, après, bien évidemment, aux grands classiques de l'histoire d'architecture moderne, comme la ville radieuse, ou alors Broadgate City de Wright. Il y a bien évidemment tant d'autres exemples, comme les cités jardins, etc. Et donc, j'avoue que ces classements, l'outopie, projet utopique réalisé, me posent un petit problème dans la mesure où je n'ai jamais souhaité changer les cadres sociaux des gens, d'inventer une nouvelle manière de vivre. Les projets ne sont pas basés sur des doctrines, mais surtout pour les plaisirs, pour les plaisirs que je souhaitais toujours offrir aux gens, plaisir d'habiter, de travailler, de se distraire dans les lieux que j'ai conçus. Et au moment où j'ai commencé à faire les études, les contextes, finalement, étaient complètement différents qu'aujourd'hui. On parlait beaucoup de grandes cités urbaines, finalement, il y avait des méga structures de japonais. On connaissait très bien les structures de Yona Friedman. Jean-Rénaudy, que vous connaissez sans doute, à cause de ces étoiles qu'il a réalisées à Uvry, il a fait aussi des merveilleux dessins, comme celui que vous voyez pour la ville de Vaudrey. Et bien évidemment, il y a un architecte que j'ai apprécié, j'avais beaucoup de respect pour lui, c'était Claude Parent, avec l'art de vivre à l'oblique. Alors que tous ces éléments, finalement, quand on est étudiant, on est quand même très, très ouvert. Et bien évidemment, on s'inspire de ces projets. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis inspirée de toutes ces grandes personnalités du monde de l'architecture contemporaine de l'époque. Et j'essayais, donc, faire mon diplôme, mais je l'ai fait sur des structures particulières, des structures suspendues aux arcs. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peu d'architectes, finalement, qui montrent leur diplôme. Pour moi, ce diplôme, il était assez important, car il constitue les tremplins pour beaucoup d'autres projets. Et c'est un projet, aujourd'hui, sans doute, qu'on n'aurait jamais réalisé, au moins à une telle échelle. Il était positionné dans la ville de Saint-Denis. Voilà, pas trop loin de la cathédrale, où on projetait tout un parcours piéton vers le marché, à travers le système des arcs, composé de trois couches. La couche extérieure était consacrée au logement. Les deux autres antérieurs concernaient les bureaux ou les commerces. Ainsi, on pouvait, finalement, se promener à l'intérieur de ces quartiers à la moyenne, un peu, de passages parisiens, par exemple. On se retrouvait, donc, dans la partie basse avec un passage à la manière de passage parisien. Il y avait, ici, des commerces ouverts sur ces passages. De l'autre côté, les bureaux. Et en étage, on commençait, dans la couche extérieure des arcs, de positionner des logements. La partie assurée, ce sont les vides sur les rez-de-chaussée, soit sur les commerces, soit sur les passages, soit sur les bureaux. Et donc, ces logements, finalement, occupaient la partie extérieure du bâtiment et profitaient pour l'achancement de volume de la courbe de l'arc qui permettait, pour moi, personnellement, d'autres possibilités d'utilisation de lieux d'habitation. À cette époque, en même temps, ces structures étaient peu utilisées. En fait, on les connaissait très bien, bien évidemment, pour les ponts, mais très peu pour l'habitat. Au moins, moi, je ne les connaissais pas. Elles m'ont permis, après, de les exploiter dans mes recherches personnelles, soit à l'échelle de l'habitat, soit à l'échelle des bâtiments publics. Alors, les logements, finalement, j'ai commencé à les travailler il y a très longtemps, il y a à peu près 40 ans. Les projets que vous allez voir, ce sont des projets qui ont été terminés il y a une trentaine d'années. Bien évidemment, ce n'est pas la seule production architecturale de ma part. D'autres projets ont été réalisés en même moment. Et si je montre ici quelques images, c'est parce que je considère que les problèmes au niveau d'espace que je souhaitais avoir restent quasiment les mêmes pour les bâtiments publics, pour des logements, ou peut-être encore d'autres éléments des programmes. Car il s'agit finalement chaque fois des espaces qui sont très ouverts, des systèmes de construction pot-au-pot ou suspendus aux arcs, des espaces ouverts, et surtout des espaces où on souhaite avoir beaucoup de convivialité, où les gens peuvent se voir, pas forcément se toucher, mais se voir, et communiquer ensemble. Et ces volumes sont souvent assez complexes, mais la complexité n'est pas là pour embêter tout le monde. La complexité est là pour pouvoir avoir l'éclairage qui provient de toutes directions. Ici, les volumes sont souvent très découpés. Et la complexité est là pour pouvoir avoir plusieurs possibilités de passage. Et ici, pendant les années de Covid, il n'y avait pas de problème dans mon collège, il n'y avait pas de problème dans les quartiers construits. Les gens avaient un rapport très direct avec l'extérieur. À ce moment-là, il y avait aussi des architectes que peut-être vous connaissez aussi, des premiers architectes qui travaillaient pour Tim Ten, et notamment Aldo Van Eyck, qui est l'auteur de ce Leaf Tree Diagram, où il considère qu'une feuille, c'est quasiment un arbre, et un arme, c'est quasiment une feuille. Alors bien sûr, ce texte, il est en anglais. Je vous ai traduit ce texte. Donc, voilà, vous pouvez le lire. Il me semble que c'est un rapport excessivement intéressant du logement face à la ville et de la ville face au logement. Une ville n'est pas une ville tant qu'elle n'est pas une grande maison. Une maison est une maison seulement s'il y a aussi une petite ville. Et je pense que c'est une phrase excessivement affectueuse par rapport aux gens, aux habitants. Ce ne sont pas des personnes connues, bien évidemment, mais c'est une phrase quand même qui prouve beaucoup d'affectivité par rapport aux futurs usagers. Et je pense que quand on projette nos bâtiments, il faut y penser, il faut les faire en se posant la question est-ce que je souhaiterais habiter, travailler ou vivre dans ce type de logement. Alors, ma première opération, finalement, c'est une opération du Blau Minim. C'est ce projet aujourd'hui qui est menacé de démolition. Pour l'instant, les nouvelles sont plutôt bonnes. On va s'orienter probablement vers la rénovation grâce à l'intervention du ministère de la DRAC et bien évidemment des habitants de la cité qui ont été très actifs. Alors, ces volumes découpés que vous voyez, ce sont des volumes, évidemment, qui concernent le logement couvert par des petites toitures inclinées. Mais ce qu'il faut dire que dans tous mes projets, finalement, de l'habitat, il y a quand même des traits qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, l'orthogonalité est très peu présente. Je travaille des volumes en plusieurs directions, en trois, en trois, en direction, et quatrième, c'est ce changement perpétuel, finalement, de l'angle des vues qu'on furent en vue et les mesures qu'on se déplace. Les toitures ne sont pas considérées comme un couronnement de volume, mais comme un élément qui est enserré dans le volume de part. Il commence deux fois à partir du rez-de-chaussée. Tous les quartiers sont toujours piétons. Les voitures sont rejetées à l'extérieur. Les parkings sont souterrains. Tous les logements, leurs terrasses, leurs jardins. Et bien évidemment, l'écologie, en certaine manière, est là en revue, en rendez-vous, que ce soit par le choix de matériaux ou alors par la végétation que je dessine moi-même qui, normalement, envahit toujours les quartiers. Voilà une autre image de la cité. Ces façades découpées donc appartiennent, je reviens peut-être en arrière, souvent, elles sont très nombreuses et appartiennent à un logement. Si on utilise ces changements de direction, c'est notamment pour capter l'éclairage qui provient quasiment de toute direction pour que chaque pièce puisse avoir plusieurs possibilités d'éclairage, c'est-à-dire pendant toute la journée, y compris l'éclairage zénital qui constitue pour moi un élément très important dans tout projet. Alors, certains parmi vous connaissent ces projets, je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas, mais voilà le plan masse. Les projets se situent dans la zone pavillonnaire de la ville et du Blau-Ménil, c'est-à-dire que ce sont vraiment des pavillons, pavillons, une maison, un jardin, une clôture, un chien derrière. Alors, dans mes projets, au niveau de l'habitat, j'essayais toujours de joindre ensemble ces deux éléments d'un côté un pavillon, en fait, l'idée d'un pavillon et l'habitat collectif. Car je trouve que dans les deux cas, on peut toujours trouver des éléments très intéressants et c'est très intéressant de les faire cohabiter ensemble. Et dans un article dont Tellarama et François Granon posaient la question appartement ou maison et il a trouvé la réponse le de mon architecte. Alors, vous allez retrouver dans ces projets cette voiture qui existe dans les alentours mais bien évidemment la forme n'a rien à voir avec les pavillons classiques. Vous allez retrouver les surreterres, les escaliers à l'intérieur, les vides à plusieurs niveaux et bien évidemment les terrasses et les jardins. Alors, le principe d'organisation, il y avait une rue en cul-de-sac finalement qui venait sur ce qui se terminait ici. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ici un passage piéton qui longe tout parcellaire finalement et permet nos arrivés vers l'avenue principale. Ce passage, il est bordé au premier niveau par une coursive ouverte donnant l'accès au logement. Ce passage, après, s'ouvre sur les places et les placettes finalement différentes. Quelques parcelles nous permettent aussi finalement d'arriver vers la gare qui était construite relativement récemment car à l'époque quand je construisais les quartiers, la gare n'y était pas. Il n'y était plus encore. Il y a aussi cette tranche non réalisée avec une école maternelle qu'elle n'a jamais vue de jour et les buts ici dont l'aménagement n'a pas été terminé ont été réalisés grâce aux terres des parkings souterrains pour avoir une barrière anti-bruit. Alors, il a fallu convaincre la municipalité que finalement les projets peuvent être réalisés en bois et peuvent convenir aux habitants. Ici, on était obligé de construire ici un prototype de cinq logements pour que la ville et les habitants donnent leur accord. Mais on aurait pu prendre cet élément et le multiplier par 45 avoir toujours le même élément répétitif. Ce n'est pas le choix qui était choisi. Donc, en partant de la même trame, toujours de la même toiture, il y a des groupements ici sur le plan hexagonal qui proposent d'autres groupements de logements, d'autres espaces que par exemple cette zone qui est quasiment individuelle, ce sont des logements individuels quasiment juxtaposés ou alors l'autre tranche, la dernière, dotée des ateliers d'artistes et des commerces ici le long de l'avenue. Alors, les commerces ont posé des problèmes au niveau des tenues de feu. La dalle est réalisée en béton et les potons en rez-de-chaussée aussi, mais sinon la totalité est réservée et elle est faite en bois. Voilà, ces trois coupes montrent assez bien les principes d'organisation. La première coupe, celle en haut, c'est la partie la plus haute des volumes, la plus dense, celle qui longe l'avenue de la ville. La coupe au milieu, c'est la partie proche du parcellaire, le tissu est légèrement villageois avec ces logements qui vont tourner autour de l'air patio à l'intérieur des volumes. Pardon, je reviens en arrière. Et la dernière tranche, celle en bas, c'est la tranche qui n'a pas été réalisée. Alors, il y avait aussi une école maternelle qui était prévue mais qui n'a jamais vue vu les jours. C'est un petit bâtiment où je suis assez attachée à la conception. Alors, il y avait ici une cursive ouverte qui s'accordait avec la cursive de distribution qui permettait aux enfants de monter après sur la coupole de leur espace jeu complètement vitré et ainsi, les enfants, après, pouvaient prendre un topogne et descendre vers les classes vues et applaudies par leurs copains. Voilà quelques images d'ensemble. Alors, vous allez voir la couleur du bois très différente. Au démarrage, le bois était clair et après, au fur et à mesure que le temps passe, il devient gris. Le bois n'a pas été prévu pour être lasuré. Il était choisi de très bonne qualité. C'est du malaise. Même, il y avait du malaise qui venait de Sibérie à l'époque. Maintenant, peut-être, on n'aurait pas fait ça. Donc, les photos que vous allez voir, ce sont des photos qui étaient faites au cours des 20 ou 30 ans avec la couleur qui restera à chaque fois différente et vous allez pouvoir ainsi voir à quel moment l'ensemble était réalisé. C'est une photo qui était faite tout de suite après la fin du chantier. La place qui constitue la dalle haute du commerce n'est pas encore plantée mais vous pouvez voir ici ces éléments triangulaires avec les gouttières intégrées à l'antérieure en profil en forme de U normalement qui devraient servir comme pergola et la plantation pour l'instant ne pousse pas. quelques autres images et vu le fait que ce quartier est organisé autour de passages voici quelques images de ce passage dans la première partie de l'ensemble il suit le volume de forme oxygonale il devient après plus linéaire pour la tranche suivante et dans ces passages il y avait des artistes qui exposaient des œuvres à une certaine époque comme Marie-Marie Brochaine voilà quelques autres images ces passages bien évidemment s'ouvrent sur des places et des places diverses alors voilà la première la place la plus grande qu'elle rappelait la place japonaise parce qu'il y a des cérisiers du Japon qui pousse le jour de livraison et voilà quelques images de cette place aujourd'hui où elle est complètement envahie par la végétation vous voyez ici que le bois est déjà vieilli il a complètement changé de couleur et vous pouvez aussi remarquer que les fenêtres n'ont jamais été repeintes et jusqu'à aujourd'hui elles ne sont pas repeintes donc depuis 35 ans aucune peinture sous les précates des fenêtres alors il ne faut pas s'étonner qu'après l'eau s'infiltre dans les bâtiments quelques autres images une autre place quelques années plus tard la place réservée aux artistes avec ces avec ces pens inclinés qui font partie de l'atelier et qui vont permettre aux artistes de stocker les œuvres car finalement un de mes objectifs aussi à travers ces projets c'est d'offrir aux gens des espaces en plus des espaces pour lesquels ils ne payent pas c'est-à-dire c'est pas oubli qu'à l'intérieur du logement non simplement il a grandi les volumes on a l'impression d'être dans un lieu très grand mais au fond ce lien n'est pas si grand que ça mais c'est une illusion optique d'avoir un espace très grand mais ceci dit les volumes accompagnent cette impression quelques autres images voilà le plan la partie basse de l'atelier d'artistes un logement sous-pantiné en partie basse de volume car vous voyez cette toiture elle se retourne aussi c'est pas un chapeau c'est un élément qui est mobile qu'on peut mettre vers le bas vers le haut et changer de direction mais tout ça c'est un sens s'il y a un avantage quelconque à l'intérieur des antérieurs car tous ces projets partent de l'intérieur impliquent le travail sous la maquette et c'est l'intérieur au fond quelque part qui prime l'homme est au centre de l'intérieur peut-être c'est là où les projets deviennent aujourd'hui utopiques alors voilà le plan d'atelier d'artistes donc les ateliers sont accessibles directement de l'extérieur un autre accès est possible du niveau du premier niveau par rapport au rez-de-chaussée à partir du logement on rentre on a ici un éclairage zénital et on monte finalement l'escalier avec quel gradin avec l'éclairage cette fois-ci la fenêtre qui est dirigée vers le sol car finalement aussi c'est intéressant de voir le sol et les gens qui passent après au niveau plus élevé on peut retrouver un petit logement avec la cuisine la partie sous-toiture enclitée et inclinée le jardin la chambre au niveau du graphisme si vous voulez chaque fois quand vous voyez des flèches sur la partie haute des volumes ça ça veut dire que l'atelier est sous la toiture sous la toiture inclinée voilà la coupe avec ici quelques schémas qui se réfèrent à l'intérieur de l'atelier et les principes d'organisation on monte on rentre dans l'atelier on monte et après on est dans la partie dans la partie de l'atelier des fois ça peut être comme dans ces cas de figure ça peut être encore un triplex notre escalier va nous amener vers la partie haute du logement avec sa terrasse ici de même on rentre on monte l'escalier on arrive dans cet espace de séjour et on monte en partie haute de volume on trouvera des chambres et le logement lui-même il sera desservi en même temps par la coursive extérieure c'est une image de première tranche de la partie qui est moins dense qui est proche de la rue qui se termine en cul-de-sac et les logements ici vont s'organiser d'une autre manière c'est le premier niveau donc on a ici cette courcie ouverte qui nous donne accès au logement tous les logements sont accessibles directement de l'extérieur et donc chaque fois comme vous voyez ici les flèches vers le haut c'est le sens de la montée de la toiture la fenêtre ici en pointillé c'est la fenêtre c'est l'éclairage zénital placé dans la toiture si on rentre par exemple dans un logement voilà comme celui-là donc on a ici une entrée on a ici un petit coin en repas la cuisine qui va s'ouvrir directement sous la coursive et après on va se retrouver avec un logement qui s'ouvre d'un côté sur l'extérieur de l'autre côté sur les patients antérieurs avec l'escalier qui nous permet après de passer en partie haute des volumes et donc de profiter de deux chambres et encore d'une terrasse alors ces plans sont très difficiles à comprendre parce qu'on coupe un mètre plus haut que le niveau de sol donc par exemple ici il ne faut pas imaginer que c'est un mur qui monte c'est simplement la toiture coupée avec les vides sur les chaussées mais cette toiture elle appartient à un autre logement donc le logement ici il s'organise donc d'un côté il y a un qui s'ouvre sous les patients et sur l'extérieur l'autre en revanche il va s'ouvrir que sur l'extérieur il va bénéficier de sa terrasse mais il va toujours capter l'éclairage qui provient de plusieurs directions grâce au suroteur voilà quelques images encore de ces quartiers avec la partie cette fois-ci la plus basse celle qui correspond quasiment à l'habitassement individuel avec donc les jardins autour autour des logements avec les repères gaulais et le logement très souvent occupe toute cette partie et en hauteur il se développe à un, deux ou des fois trois étages la même partie de l'opération et voilà les appartements vous voyez bien que l'organisation la juxtaposition est très différente que celle que nous avons vue tout à l'heure par exemple ce logement ici on y rentre on a la cuisine qui s'ouvre sur les jardins et la salle des bains des sanitaires une grande chambre pour les personnes handicapées car ce logement là était réservé aux personnes handicapées déjà avec donc c'est ce jour ici on retrouvera cinq mètres sous plafond on retrouvera ici deux mètres trente sous plafond et ici la toiture va descendre quasiment au niveau zéro donc tout cet espace va bénéficier de plusieurs auteurs parlons pas déjà de celle-ci on va retrouver sept mètres sous la toiture les jardins vont toujours contourner et contourner l'ensemble et cette partie des pargolas permet finalement de rendre une partie de logement plus plus intime quelques images voilà cette image sur la tranche la dernière tranche avec en premier plan la salle des réunions je ne sais pas s'il y a ici des élèves qui ont visité le Blanc-Ménil mais personne ne peut rentrer dans la salle des réunions car le maire ne permet pas d'y accéder alors au fond c'est un local résidentiel qui était à une certaine époque très occupé par les usagers il y avait des concerts et d'autres activités de la leçon de la peinture de la musique alors si on veut voir maintenant quelques types de logements il y a bien évidemment bien d'autres on a essayé de faire quelques coupes pour vous montrer donc la variété de ces organisations spatiales où finalement chaque logement est différent et non moins on peut quand même trouver des familles de logements à un niveau à deux niveaux à trois niveaux et les murs ne sont jamais porteurs ce qui permet finalement de positionner les murs entre les appartements comme on les souhaite et bien évidemment la plus grande difficulté dans ce type d'architecture c'est de bien placer les gaines techniques car à cause des problèmes d'économie on peut avoir un ou deux par logement mais jamais dix alors quelques images dès l'antérieure voilà quelques images de logements qui ne sont pas encore habités avec ici par exemple la cuisine qui bénéficie de cette surface qui descend au niveau de sol et qui n'est pas prise en compte dans les loyers car on est inférieure à 1m80 c'est un duplex et ce qui est très important pour moi c'est cet éclairage cet éclairage zénital d'un côté mais cet éclairage finalement qui va noyer l'appartement en provenant de toute direction certains logements ont une trentaine de fenêtres parce qu'il y a tant des façades les fenêtres sont minuscules des fois mais ça suffit simplement d'avoir une petite fenêtre pour que le rayon soleil passe et nous change l'ambiance du logement dans les cas de logement de duplex l'escalier toujours dans les séjours n'est jamais encroisonné il constitue un axe assez important au niveau d'organisation de la vie et structure l'espace voilà maintenant quelques images des appartements aménagés celui que vous voyez ici on a vu tout à l'heure sur les plans c'est la partie la moins dense l'atelier d'artistes non habité avec ses pans obliques en partie basse l'escalier qui va allonger les pans obliques on arrive après à deux niveaux du logement qui se déroulent en duplex donc on a cette vision finalement assez spectaculaire vers les bas c'est ce principe des espaces que j'ai souhaité réaliser on se voit mais on ne se touche pas il y a cette convivialité finalement qui s'impose d'office et comme disait Benjamin l'homme veut voir et il veut aussi être vu sur la droite c'est un logement donc habité qui se développe en trois niveaux en partie haute on retrouve un espace jeu derrière une chambre mais vu le fait que cette chambre bénéficie de 5 mètres sous plafond il y a une sous-pente à l'intérieur de cette chambre qui est positionnée de sorte à pouvoir récupérer encore plus d'espace voilà un atelier d'artistes aménagés avec les coupes des principes que vous voyez à côté de la photo et la vue plongeante sur l'atelier un autre type et quelques autres logements un logement à un seul niveau c'est un triplex avec la cuisine ouverte oui les cuisines sont aussi toujours assez ouvertes c'est à dire pas complètement il y a une cloison d'un mètre vingt ou d'un mètre trente quand même qui nous protège contre les vues c'est un logement qui est en partie basse de volume avec cette image peut-être qui peut être assez étonnante cette toiture qui descend ici au niveau du sol mais justement pour bénéficier et pour bénéficier d'espace et mieux d'espace une partie des séjours elle est décaissée pour gagner un peu en hauteur et si ces éléments paraissent comme ça l'homme de passage c'est justement pour voir cette perception visuelle c'est pour voir voir et découvrir la vie qui est derrière et d'avoir ces espaces qui soient à l'extérieur ou à l'intérieur les plus ouverts possible voilà c'est un logement qui est à deux niveaux avec d'un côté une partie du séjour de l'autre côté et la terrasse de l'autre côté la partie haute du séjour un autre type de logement un logement en duplex avec sa petite terrasse un logement qui est très connu même pour une personne ici car elle y habite qui fait partie de l'amicale de l'Ogadère Véronique Tonnellon avec son jardin et ces espaces donc attribués aux logements que les habitants aménagent en fonction de leur goût voilà quelques autres images dans la cité je passerai assez vite aujourd'hui les quartiers sont complètement envoyés par la végétation même trop car quand même on perd un peu la lisibilité de l'intervention il faut qu'elle soit bien taillée pour que ça ne garnisse pas en partie basse et pour que quand même les gens se sentent un peu plus protégés or aujourd'hui vraiment on a du mal il y a des cas on a vraiment du mal à voir les bâtiments voilà c'est la place centrale aujourd'hui complètement méconnaissable par rapport aux premières images que vous avez vues tout à l'heure cette image est assez récente donc vous voyez bien que des travaux sont posées au niveau d'entretien notamment d'étanchéité et de la peinture des fenêtres voilà la place centrale de nouveau et quelques images de chantier voilà les prototypes en construction les cinq logements prototypes deuxième tranche les bâtiments sont construits à la manière canadienne donc finalement l'ossature est montée sur place et la dernière tranche et ça voilà une photo aérienne de l'ensemble c'est pas l'ensemble c'est la première partie du bâtiment où les buts en terre pleine ne sont pas encore réalisés et vous voyez bien l'étendue des maisons des banlieues il n'y a que la maison individuelle et une autre celle d'une densité complètement différente qui était faite il n'y a pas très longtemps c'est la tranche normalement qui devrait être démolie et on espère qu'on va éviter on va éviter ce désastre donc vous pouvez voir à quel point la végétation aujourd'hui a envahi l'ensemble alors finalement cette idée de cette petite toiture c'est donc l'inspiration de ces sites même si la transcription n'a rien à voir mais en essayant quand même de proposer une vie collective assez agréable car finalement dans tous mes projets je pense que les sites ils sont excessivement importants ils constituent quelque part quelque part le départ le départ même de la conception de logements comme par exemple ici son logement à Ivry c'est un projet qui a été réalisé avant les Blancs-Méniles car Blancs-Méniles a duré quand même très très longtemps au niveau d'études et alors c'est un terrain qui est excessivement étroit il a fallu caser dans ce terrain beaucoup de logements et c'est un concours déjà en répondant au concours j'ai refusé d'inscrire les centres du logement considérablement que c'est impossible si on veut si on veut garder les volumes des bâtiments existants et si l'ensemble est collé comme ça contre la limite séparative parce que ça c'est ça c'est la limite du terrain c'est parce que c'est ainsi qu'on évite les problèmes H égale L je ne sais pas si vous connaissez ces règles d'urbanisme normalement on n'a pas le droit de construire d'ouvrir les fenêtres sur les terrains de l'autre personne dans notre terrain il faut garder une certaine distance si cette distance était gardée dans ces quatre figures et c'était impossible de construire de construire le nombre de logements demandés et au fond toute conception de logements après en résulte car cette toiture va correspondre en majorité des cas à un logement à un séjour ce séjour va être à deux niveaux va être éclairé d'une manière zénétale au moins pour une partie et vu l'effet avec l'éclairage zénital on considère qu'on n'a pas de vue directe en revanche on peut avoir de vue dans l'autre sens du bâtiment voilà la forme du terrain bâtiment complètement collé contre des équipements publics en partie en rez-de-chaussée après ce sont des logements et des commerces alors la rue Barbès c'est excessivement désagréable il y a tout un parcours aujourd'hui à travers qui était conçu pour que les passages puissants soient très agréables et dans l'autre sens perpendiculairement à la rue d'autres passages sont proposés et ces passages sont marqués aussi par cette toiture inclinée dont l'orientation est vers les sols voilà quelques images au moment de livraison et les images plus récentes avec les logements en partie haute de volume toujours en duplex ou en duplex en partie basse de volume où les séjours se transforment en espace gradin cet espace de nouveau n'est pas pris en compte dans les loyers HLM et après en partie basse de volume la couplée dans l'autre sens ces espaces après sont réutilisés par les commerces par les ateliers on installe ici une petite mézanine et on récupère et voilà 12 mètres carrés et voilà quelques images d'ensemble voilà le plan le plan le plan incliné qui nous marque les passages par pendiculaire vers les équipements publics voilà quelques plans en partie haute de volume et en partie en partie basse de volume donc chaque fois donc la flèche c'est la toiture inclinée on a ici les toitures finalement qui nous permettent qui nous permettent de terminer les parties les parties de séjour alors dans tous ces projets les couloirs ils n'existent quasiment pas c'est à dire j'essaye de les limiter au strict minimum et si jamais les couloirs y existent c'est plutôt dans les cas d'habitat plutôt dans les cas des équipements c'est plutôt le lieu de plaisir d'échange ce n'est pas un couloir et on met de vin où on circule on se déplace et on n'a rien à voir voilà un de ces logements avec la partie inclinée vue en partie haute et un exemple d'un logement en partie haute de volume c'est un triplex on rentre au niveau intermédiaire après soit on descend soit on remonte et en partie basse on retrouve les chambres et à partir de ce lieu là si on regarde bien à travers la fenêtre on retrouve sa propre terrasse donc ce sont des lieux finalement qui vous incitent à vous déplacer ce n'est pas un lieu où on se positionne on stagne on prend la chaise on contemple l'espace pour apprécier ces espaces il faut il faut se promener il faut être actif voilà c'est ce fameux quatrième point de vue dont Bruno Zévy part très bien qui finalement l'architecture c'est un seul art finalement d'abord on ne peut pas l'éviter et en plus il y a ces changements permanents de l'angle de vue qui peut être très riche voilà c'est le même logement maintenant vu de la partie haute on monte en deuxième partie du séjour quand le séjour s'organise sur deux niveaux niveau cuisine et après donc niveau haut du séjour ici c'est plutôt une bibliothèque voilà une terresse un autre projet de l'habitat social cette fois-ci c'est en Dizier c'est en Haute-Marne c'est un projet qui est réalisé en structure béton en façade en toiture en bois alors les façades en béton c'est le long de rue où il y avait beaucoup de problèmes acoustiques et il s'en sert dans un tissu urbain qui est très hétérogène il est très hétérogène car on retrouve en partie basse finalement de termes d'opération quasiment des pavillons et en partie haute voilà ce sont des bâtiments des années 60 avec ces bâtiments circulaires ici des années 60 donc on ne peut pas nier l'existence la route à l'enpente c'est l'entrée en Saint-Dizier avec l'église qui ferme la perspective alors ici comme dans d'autres projets vous voyez ce n'est pas un bâtiment ce n'est pas une barre qu'on pose ce sont des volumes finalement qui par leur gabarit reprend le tissu existant on commence par des volumes très bas quasiment villageois on est dans ces dans ces dans ces contextes de pavillons et après au fur et à mesure qu'on monte qu'à la rue monte on essaye on essaye d'épouser la forme arrondie de ces bâtiments des années 60 alors à Saint-Dizier il plaît beaucoup donc les terrasses sont partiellement couverts car le climat n'est pas du tout le même qu'ici il fait chaud en été et les hivers sont souvent assez désagréables alors le logement c'est drôle aussi pour une grande partie à deux niveaux la toiture elle est réservée au séjour voilà les plans en masse alors la trame ici elle est très simple c'est une trame comme ailleurs une trame de 5 mètres sur 5 mais simplement pour pouvoir donner cette forme légèrement au rendu du bâtiment car la place de l'église avait à l'époque une forme ronde la circulation contournait l'église et l'insertion volumétrique me semblait plus intéressante ici aussi les logements sont accessibles directement de l'extérieur c'est comme en blanc minil j'ai oublié de le dire que finalement tous les logements sont accessibles soit du rez-de-chaussée soit de la cursive du premier niveau voilà quelques images voilà on arrive on arrive dans le logement la partie du séjour est toujours sous toiture inclinée bien évidemment il s'ouvre le séjour sous la terrasse abritée voilà quelques autres images quelques terrasses et ces fameuses terrasses qui sont partiellement couvertes par la toiture en laissant tout de même passer la lumière alors là j'ajoute simplement ce schéma car voilà c'est un petit projet sur lequel j'ai travaillé à Zaporogia donc je faisais partie d'une équipe internationale il y avait des Bulgares des français voilà et des russes c'était à Zaporogia à côté du bâtiment des frères Vesnines projet finalement qui qui s'arrêtait finalement au stade de plan au 500ème mais il me servait quand même dans l'elaboration après du projet qu'on vient de voir dans la mesure où ce pan oblique finalement des toitures le projet s'accroche aux pentes et Dieppe il n'est pas très proche mais à l'intérieur de cette vallée il y a plusieurs canaux avec de l'eau voilà alors c'est une autre direction de recherche finalement ce sont des projets que je n'ai jamais parvenus à réaliser toujours de l'habitat social où l'objectif c'était de donner une autre dimension à la circulation verticale vous voyez en profitant finalement de ces éléments en porte-à-faux qu'on peut avoir en sous-plombant les rues et c'est encore une fois cette possibilité finalement d'abord de pouvoir percer l'ensemble des volumes et avoir l'éclairage qui provient des directions différentes d'un côté et de l'autre côté cette volonté d'installer des espaces en plus qui ne sont pas considérés comme les espaces comme les espaces payants alors il y avait plusieurs projets qui se déroulaient de cette manière-là qui étaient organisés en fonction de ces principes même si chaque fois quand même les solutions quand on rentre un peu plus de taille arrêtaient il était différent c'était un concours que j'ai gagné mais finalement il n'était jamais réalisé parce que l'entreprise m'a demandé pour entrer dans les prix d'enlever les parties qui m'intéressaient le plus tous ces éléments arrondis alors j'ai prouvé que les projets peuvent entrer dans les prix avec mon économiste parce que ça c'est un autre dégât il faut quand même que les projets respectent les prix vous n'êtes pas pour l'instant à cette stade finalement des contraintes mais dans le cas de l'habitat social on a des prix très serrés et ces prix sont difficilement négociables et donc finalement j'ai prouvé que les projets respectaient les budgets mais manifestement c'était des problèmes politiques donc on m'a donné un ultimatum soit tu changes les projets soit tu es viré je t'es viré voilà un autre concours et un autre concours qui est fait un peu selon les mêmes les mêmes principes avec cette fois-ci toujours les mêmes les mêmes principes des espaces qui sont qui sont en mécanine qui sont en communication visuelle et avec une interprétation légèrement différente et là ce sont des logements toujours sociaux il y a quatre parcelles distinctes c'est un tissu villageois un trépéant urbain et donc cette proposition tente de reproduire un peu l'intimité et finalement de l'habitat existant mais chaque fois qu'on voit ces parties centrées comme ça qui donnent sur une terrasse c'est quand même un logement qui en profite on n'est pas dans des vis-à-vis mais en revanche on a des vis-à-vis face à notre famille on se voit la même famille bénéficie finalement de la même corbe du logement une autre parcelle traitée les maquettes que je vous montre ce sont les maquettes d'études donc vous voyez mille excuses s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas précises ou encore une autre parcelle et alors en ce qui concerne les volumes arrondis qui suivent les ronds et bien évidemment dans les caves ce n'est pas de l'habitat social c'est une villa à partir du moment où le site il est très beau on est plutôt tenté de faire l'envers d'avoir ces façades panoramiques qui vont s'ouvrir sur des paysages voilà extraordinaires parmi d'autres essais que j'essayais de faire parmi d'autres très chers c'était ce système suspendu aux arcs où je reprends un peu les principes de mon diplôme d'une autre manière c'est un fragment d'un aménagement qui était infiniment plus grand qui concernait les équipements à l'habitat là c'est la partie de l'habitat avec quelques équipements dans la partie basse juste pour vous montrer des propositions volumétriques et voilà le type d'appartement qu'on pourrait avoir si on suspendait dans cette partie et voilà quelques logements alors je suis parvenue à réaliser ces systèmes de structures voilà une fois ce sont des logements des fonctions pour les collèges des Bobigny et voilà on profite donc dans l'enclinaison de l'arc et le parking se trouve donc sous la partie du bâtiment et derrière on retrouve on retrouve la salle la salle du gymnastique car ces bâtiments font partie du collège alors là je voudrais bien partager avec vous malgré le fait qu'il ne s'agit pas de l'habitat social quand même ces bâtiments qui me semblent très particuliers ces collèges des Bobigny dans la mesure que d'abord les collèges c'est un programme qui est très intéressant et l'enfant rentre il est relativement petit quand il sort il est quasiment adulte il est quasiment indépendant et alors ces collèges c'est un village cette complexité de volume que vous voyez ce n'est pas du tout une idée comme ça forfelue chaque volume correspond à un autre élément du programme va bénéficier d'un autre éclairage et proposer d'autres espaces ces bâtiments se composent autour de cette place centrale la place du village avec donc les gradins qui sont greffés grâce à la courbuie de l'arc contre une verrière cette verrière en conséquence à ces ondes projetées on va avoir encore confort d'été tout à fait convenable vous allez retrouver ici des volumes classiques de l'administration le hall d'entrée où c'est vraiment un plaisir de traiter cet éclairage qui profite de la courbe des arcs le club pour les élèves l'éducation artistique le CDI le restaurant la piste la piste des vitesses qui va passer sur la classe de technologie et sur la classe de biologie le terrain des sports et bien évidemment ici le logement et le logement des fonctions alors ce qui me semble très intéressant dans ce projet c'est d'exploiter au maximum le système constructif car au fond car au fond c'est un élément qui est très simple c'est un arc voilà vous voyez ici les chantiers en cours et ces arcs sont toujours les mêmes sauf que les parties de ces arcs sont utilisées en tant que lanternons vont se greffer sur le stature des bases et créant ici des espaces complètement différents alors ce qui est aussi très intéressant c'est que c'est un bâtiment qui tient sur des suspens de 3 cm à peine je ne sais pas si on les voit ici oui voilà je pense que voilà c'est ça donc ce sont des tiges métalliques excessivement fines et qui normalement devraient permettre ces bâtiments l'adaptation très facile aux futurs besoins or malheureusement il est menacé vraiment de démolition alors voilà quelques images que ça donne en réalité il n'y a pas de clôture dans ces collèges les collèges ils se développent en profondeur du parcellaire mais à partir du moment ils donnent sur la rue les arcs longent la rue et c'est la façade du bâtiment qui est en arrière qui va constituer la limite de l'ensemble l'effet que le bâtiment est complètement suspendu permet donc de dégager des préaux assez importants où finalement on peut jouer sans aucun quasiment point d'appui sa salle et hall l'éducation artistique les classes la piste des vitesses entre les deux parties du bâtiment la serre quelques images encore les CDI quelques images d'aujourd'hui car forcément le bois il a vieilli il n'a plus tellement il n'a pas eu complètement la couleur c'est le récédare qui est utilisé sur les bois sur les façades et sur la couverture donc quand on livre les bâtiments le bois il est complètement rouge et après au fur et à mesure il change de couleur voilà l'ordre d'entrée la partie haute du hall donc ce que vous voyez ce que vous voyez ici c'est poteau affreux c'est simplement l'obligation des bureaux de contrôle parce que logiquement ils ne pouvaient pas accepter que les suspensions soient simplement de 3 cm donc très élégant quasiment pas vu j'essayais de discuter finalement que peut-être une peinture adéquate pourrait résoudre les problèmes de feu et considérer de toute façon que les enfants n'ont rien d'autre affaire que de gratter la peinture éventuelle et que le projet va s'écrouler donc on était obligé de décoffrer tout ça par des planches en bois voilà le CDI le restaurant et la circulation et ces circulations ce ne sont jamais des couloirs classiques ce sont toujours des espaces ouverts des espaces dans lesquels on s'assoit on discute c'est quasiment un lieu de récréation et vu l'effet bon ce n'est pas le sujet de votre travail mais le projet quand même il est très enserré dans le relief naturel du terrain toutes les classes sont accessibles quasiment aussi de l'extérieur donc c'était des points assez intéressants assez faciles à résoudre en ce qui concerne l'organisation du collège voilà au moment au moment du Covid car en effet aujourd'hui il y a beaucoup d'architectes qui essaient se poser la question comment concevoir le logement comment concevoir les équipements si jamais pour une xième fois nous allons avoir des problèmes de ce type il faudrait peut-être que l'architecture nous propose des solutions voilà c'était le collège et je voulais terminer sur un petit projet ce n'est pas de l'habitat ce n'est pas un cénotave c'est un lieu où on ne travaille pas où on n'habite pas où on ne rentre pas alors il s'agit d'un minuscule bâtiment de 50 mètres carrés et l'objectif c'était de transférer dans ces bâtiments des objets d'un collectionneur Max Gold décédé depuis 20 ans mais à un centimètre près donc tous les murs à l'intérieur finalement tout ce qui se passe entre cet auteur et là c'était déterminé par avance mais finalement la seule possibilité de voir cette collection c'était de l'extérieur donc il a fallu enterrer légèrement le bâtiment prévoir après les gradins de sorte à pouvoir voir la collection et finalement c'est un projet un peu difficile un peu métaphysique parce qu'il s'agit comme un de quelqu'un qui n'est plus là finalement donc c'est un peu triste la partie basse elle est traitée en pierre en pierre qui est montée à la manière de la pierre sèche en partie haute la toiture s'envole et on a ces trois lanterneaux finalement qui éclairent d'une manière permanente l'intérieur et ce qui est personnellement je trouve assez beau que l'orientation est très différente de tous les trois lanterneaux et chacun à sa manière va éclairer l'ensemble en mettant en valeur une partie de la collection et voilà donc c'est la fin de mon exposé alors je voulais conclure qu'il n'y a pas de grands et de petits projets que tous les projets peuvent être excessivement intéressants même s'il s'agit des 10 mètres carrés qu'il y a des éléments qui sont très importants à prendre en compte notamment notamment l'éclairage après la recherche volumétrique c'est quand même l'égout de chacun moi j'ai opté toujours pour le manque de polarisme entre les planchers entre les plafonds et je pensais que dans dans l'espace il y a une infinité de directions que je ne voyais jamais pourquoi faut-il que je le limite simplement à deux on ne demande pas à un écrivain d'écrire un livre avec quelques lettres d'alphabet sauf s'il le souhaite et voilà un espace espace peut être utilisé et projeté d'une manière très très différente bien évidemment mais vous voyez dans la vie de l'architecte de chaque architecte il y a beaucoup de cadavres alors moi je ne remonte pas tous ces projets finalement que je ne suis jamais parvenue de sortir parce que ça c'est la vie courante finalement courante de chaque architecte quand j'ai dit cadavres ça veut dire donc les projets assassinés les projets qu'on ne réalise pas c'est un projet que vous avez vu qui était basé sur les parcellaires avec ces bâtiments qui étaient très intimes et j'ai posé la première pierre on avait l'appel d'offres on avait les entreprises mais je n'ai jamais vu la deuxième pierre donc vous voyez c'est aussi une partie de la vie d'architecte mais ce qui est quand même important si vous voulez c'est quand même de savoir c'est que l'architecte n'est jamais seul l'architecte travaille en équipe l'architecte a besoin de très bons ingénieurs de très bons collaborateurs et plus encore de très bons maîtres d'ouvrage car sans maître d'ouvrage qui appuie votre démarche on ne peut rien réaliser il y a des maîtres d'ouvrage qui peuvent en poser énormément de contraintes il faut savoir discuter avec il y en a d'autres qui sont qui sont très libres et personnellement moi j'avais beaucoup de chance car quand j'avais 25 ans on m'a fait confiance merci c'est Jean-Pierre Lefebvre qui était à l'époque à la tête de la Saudedate donc encore aujourd'hui j'ai parlé avec un accent mais imaginez-vous qu'en fait il a 40 ans c'était Pierre-Accord encore je ressemblais à une femme ce que je n'ai pas choisi mais donc tout ça c'est pour vous dire que j'avais beaucoup de chance et il s'agissait aussi après d'autres d'autres maîtres d'ouvrage car finalement je pense ce qui nous manque dans les modes d'architecture aujourd'hui c'est une certaine connaissance et appréciation du travail de l'architecte de la part des gens qui nous offrent les commandes et alors je suis très reconnaissante aussi à tous ces gens finalement qui ont lutté pour sauvegarder le blanc-ménil notamment l'amicale locataire qui est ici présente les journalistes qui ont écrit des articles voilà comme Olivier Namier ou alors Claire Gosse qui vient de faire une très jolie captation de son pour les collèges pour les collèges de Bobigny et finalement oui je suis très connaissante quelles écoles de travail s'intéressent qu'aujourd'hui c'est l'école de Belleville l'année précédente c'était l'école de la Villette je pense qu'il encore continue de travailler parce que ce sont des éléments ce sont des interventions finalement qui nous permettent de lutter pour garder pour sauvegarder voilà notre travail voilà merci merci beaucoup Yvonne pour cette conférence très inspirante très stimulante qui pose plein de questions je trouve et j'espère qu'elles vont se poser merci d'être revenue sur ce parcours avec autant de finesse tous ces logements tous ces photos et ce petit cadeau magnifique de ce projet que je ne connaissais pas tout récent voilà j'espère que peut-être certains d'entre vous ont envie tout de suite de réagir ou d'interroger Yvonne puisque nous l'avons sous la main je crois qu'elle a soulevé son travail il soulève énormément de questions la question de la construction des géométries de la conception de l'habitat de la question de la trame et de ses variations enfin il y a de la forme du rapport au contexte enfin je veux dire il y a énormément de questions qui sont là en germe dans cette ce formidable réservoir d'idées peut-être qui veut commencer oui merci beaucoup pour votre exposition évidemment évidemment j'ai plusieurs questions qui viennent à ma tête mais je vais poser seulement une que c'est sur comment quelle est votre elle était votre démarche pour pouvoir réaliser la complécité du projet des différents logements est-ce qu'il faut sacrifier davantage quelques logements dans les j'ai pas compris est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut sacrifier davantage quelques logements en tant que d'orientation est-ce qu'il faut utiliser un maximum les résiduels c'est-à-dire quand on commence à multiplier ou à mettre comme si c'était plusieurs logements quels sont les outils qu'on peut mettre en oeuvre pour avoir une homogénéité dans la qualité des logements pour ne pas sacrifier trop quelques-uns dans les orientations et aussi pour que ce soit pas impossible de tout dessiner ou il faut vraiment dessiner logement par logement et à chaque fois faire une espèce d'oeuvre d'art ben écoutez oui mais je passe pour une con mais j'ai décidé j'ai décidé oui chaque un logement après l'autre logement à l'époque l'informatique n'existait pas de toute façon ce type de projet je peux le faire que avec la maquette et cette maquette je pense que ça marche plus alors attends on en a un autre alors là ça marche non ? ça marche pas ? oui le problème dans ce type dans le type de logement c'est qu'il faut avoir une idée en fait il faut savoir ce qui est important quelles sont les choses qui sont plus importantes ou moins importantes dans tous ces projets sous toiture je partais toujours du principe que la toiture c'est le séjour c'est peut-être aussi une chambre parentale mais d'abord le séjour et au Blanc-Ménil il n'y a pas de logement sans toiture mais le logement en rez-de-chaussée vont avoir une toiture ou deux quand on monte le logement on va avoir plus de toitures le logement va être à un seul niveau ou à plusieurs niveaux mais la particularité finalement c'est que les gens ont des goûts très différents et je ne peux pas personnellement moi je cherche toujours des logements à plusieurs niveaux mais j'étais très étonnée de voir qu'il y a des gens qui se contentent excessivement ou bien ils sont très contents d'habiter et d'habiter en étage ce qui était assez amusant mais je pense que je dois faire mais il n'y a rien d'appui oui ça va c'est parfait voilà c'est parfait il y a une locataire elle a déménagé finalement elle avait un logement à deux ou trois niveaux et finalement elle s'est retrouvée dans un autre logement qu'on a vu dans un seul niveau que je trouve très très beau avec plusieurs toitures vraiment un loft quasiment de l'habitat social et elle a dit une chose assez intéressante c'est que quand elle habitait dans ce logement à plusieurs niveaux avec des coins des petits coins où il habitait à l'habitat avec les enfants et il changeait l'emplacement d'un meub quasiment en permanence il négociait entre eux qui va prendre quelle chambre parce que de quelle chambre chaque fois la vue était différente vous voyez donc il y avait une rotation finalement de la famille elle a déménagé dans un logement très beau mais qui est plus statique quelque part une fois les meubles sont posés et on ne les bouge pas et quelque part elle le regrette donc il est très difficile si vous voulez de prendre de prendre tous ces paramètres en compte je pense que l'homme n'est pas idéal l'avis n'est pas idéal et mes logements ce ne sont pas des logements idéaux finalement et je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de chercher ce côté idéal finalement il faut arriver à la proposition si vous voulez qui nous convient mais pour faire ce type de travaux donc la maquette est très importante mais en même temps et en même temps il faut savoir il faut savoir faire une maquette très rapidement et vérifier en permanence dans les plans vous voyez je ne me suis pas réveillée un jour en disant voilà Blaminu c'est cette skyline c'est quasiment impossible c'est un projet qui mûrit je me suis posé la question d'abord quel est le système constructif c'est important dans les cas de l'habitat social parce qu'on n'a vraiment pas d'argent donc autant on l'utilisait bien alors j'ai choisi toujours des trames très simples mais à partir d'une trame très simple très banale une trame carrée les trames rayonnantes c'est plus compliqué les collèges c'est aussi beaucoup plus compliqué parce que c'est une autre technicité une trame carrée c'est une trame très très simple sauf que je l'exploitais jusqu'au bout en prenant la diagonale et après la toiture quel type de la toiture elle pourrait avoir une forme carrée octangulaire j'ai préféré insister sur la diagonale ça m'a permis après donc de moduler l'ensemble en découpant en triangle et pour faire les maquettes et tout à fait au début j'ai fait des maquettes un par mètre en essayant d'imaginer une fois en ayant le système constructif dans la tête quel type de l'espace on peut avoir et c'est en finalement essayant et en vérifiant en cherchant qu'on arrive à certaines propositions volumétriques plus intéressantes que l'autre et quand on m'a confié les 245 logements quand même j'avais 23-24 ans et c'était pas si simple que ça on voulait me tester quand même donc on m'a demandé de faire un prototype d'une vingtaine de logements voilà on m'a dit si jamais vous pouvez construire ici qu'est-ce que vous souhaitez faire alors le terrain à l'époque c'était le terrain qui était au Blauménil je n'ai pas dit Blauménil il était occupé par les vergers il n'y avait que des vergers c'était un terrain complètement vierge les pavillons y existaient mais cette idée de l'ensemble le passage la courcie ouverte et les logements sous les toitures et l'imbrication volumétrique c'est dans ce groupement devant le logement que j'ai fait à un paramètre que j'ai pu tester et après il faut dire que le projet est traîné la société d'Ater a repris le projet assez tardivement avant il était un ménagère avant c'était un autre maître d'ouvrage la SYNC donc ça ne se passait pas si bien que ça et quoi qu'il en soit et quoi qu'il en soit le fait que le projet traîne ça vous permet aussi d'améliorer de révoire le programme a changé aussi vous voyez et donc pour les maquettes je n'ai pas je n'ai pas pris les photos de maquettes et c'est un système très simple des planches en bois le projet traîné donc c'est très simple de couper les carrés c'est très simple de commander chez un menuisier pour qu'il vous coupe des morceaux des baguettes en billets pour qu'on puisse après avoir les treutures inclinées et c'était quand même un plaisir c'est comme si vous faites une sculpture mais en même temps il faut que ces sculptures marchent il faut vérifier qu'elles fonctionnent mais il faut trouver toujours un système facile et maniable car on n'a pas trop de temps à perdre car il faut savoir que pour ce logement là vous avez exactement le même temps comme quand vous faites tout le logement tous les logements pareil vous voyez que je répète 45 fois les prototypes où que je fasse 245 logements différents en cherchant d'autres solutions de groupement la rémunération de l'architecte est identique et le temps de travail imposé à l'architecte il est quasiment identique comme pour d'autres projets merci beaucoup bonsoir on est des étudiants aussi de la Villette on travaille encore cette année sur la cité Pierre-Sémart et on cherche à comprendre justement les systèmes constructifs pour le prototype vous avez utilisé un système de préfabrication et ensuite vous avez parlé de méthode canadienne donc pourquoi ce changement de méthode de construction et comment ça a été organisé on n'est pas maître de choix de l'entreprise si vous voulez l'entreprise quand vous signez un dossier peut proposer sa manière à procéder à partir du moment où son travail respecte mon projet il m'est strictement égal si l'entreprise fait la fabrication chez elle amène les panneaux réalisés sur place ou s'il les monte sur chantier bonjour madame j'avais une question par rapport aux détails techniques parce qu'à l'époque la filière bois commençait à se structurer mais donc vous avez fait un projet qui était très novateur pour tout le domaine de l'architecture en bois et par exemple ça implique beaucoup de détails techniques au niveau des angles aigus pour les ingueurs et autres et donc est-ce que par rapport à une situation maintenant avec des centres techniques qui ont évolué sur des innovations vous auriez voulu changer des procédés notamment pour la réhabilitation par exemple si vous êtes impliquée non je pense pas l'histoire de la réhabilitation c'est surtout l'histoire de l'épaisseur de l'épaisseur de l'isolation mais il est vrai qu'à partir du moment où vous travaillez les étatures bois en métal d'ailleurs c'est pareil vous êtes obligé de dessiner infiniment plus de détails et ça c'est vrai et en plus à partir du moment où vous avez plusieurs directions on multiplie tous les détails vous voyez 45 degrés le détail n'est pas le même que 4, 20 degrés et ainsi de suite mais c'est un système finalement vu le fait qu'il est complètement modulable il est facile à réaliser au fond ces bâtiments ils étaient réalisés sans aucun plan de façade parce que c'est pas la peine de dessiner les façades on ne comprendra rien donc c'est un calepin format A4 une dizaine de pages où simplement toutes les fenêtres étaient répertoriées et quand même au niveau du positionnement des fenêtres il y a des règles par exemple et tous les angles les fenêtres sont placées au milieu ou dans les angles les angles aigus ne sont jamais sans fenêtres il y a toujours des fenêtres parce que personnellement je trouve que l'angle de 45 degrés m'agène pas quand il y a vitré il m'embête un peu si il n'y a pas de fenêtres mais c'est mon goût personnel d'architecte mais c'est un projet qui est excessivement répétitif et ce qui est très étrange et c'est ça quand même le secret de la trame que quand vous êtes sur place vous ne le sentez pas bonsoir merci beaucoup pour votre présentation j'aurais aimé en savoir un peu plus sur votre parcours personnel notamment votre arrivée en France depuis la Pologne votre formation à l'ESA pourquoi vous avez choisi l'ESA est-ce que c'est là-bas que vous avez appris un peu cette méthode de conception avec la trame et vos relations avec Renaudi et Gayouste écoutez je suis arrivée en France c'est donc au hasard quand j'étais en deuxième année dans l'école polytechnique à Gdaïnsk et il y avait une annonce de concours qui est apparue qui proposait aux élèves de terminer les études en France alors j'étais une très bonne élève on fait de bonheur aujourd'hui j'ai un peu honte bonheur pour les parents vraiment c'est vraiment pas très bien peut-être mais quoi qu'il en soit j'étais très intéressée je me suis préparée au concours j'ai gagné concours et avec d'autres d'autres élèves nous sommes arrivés en France c'était pour une vingtaine de directions différentes écoles pour l'architecture on était quatre et l'état polonais en Pologne l'école se fait à l'école l'architecture se fait à l'école pour les polytechniques c'est 45 heures de présence obligatoire et on quitte l'école avec l'éthique d'ingénieur donc la formation est très technique d'un côté mais de l'autre côté vu à l'époque le régime la Pologne c'était un pays socialiste un peu sur le copole soviétique l'habitat finalement n'inspirait pas très les architectes c'était quand même des barres et des panneaux lourds des facettes qui venaient de l'URSS les équipements publics étaient beaucoup plus intéressants pour les architectes mais ce qui était quand même assez important c'est que comme si la fac voulait mettre un contrepoids par rapport à cette formation rigide la sculpture la peinture était à un niveau très élevé et je pense que pour moi au moins pendant les deux premières années car on ne dessinait pas comme dessinent des architectes vous voyez c'était pas un dessin technique on dessinait plutôt comme si on était aux beaux-arts comme si on n'était des peintres vous voyez et quand j'ai gagné ce concours je suis arrivée en France et je me suis retrouvée finalement à l'école spéciale simplement parce que la Pologne ne savait pas que c'est un pays que l'école est privée donc on est arrivée à l'école spéciale on était assise sur les valises prêtes à répartir et finalement à l'époque le directeur de l'école c'était Anatole Kopp c'est un architecte qui est très célèbre surtout un très bon critique d'architecture et finalement il nous a permis de devenir aussi boursière boursière de l'école et quand j'étais à l'école on est arrivés en retard un peu par rapport à l'année scolaire on était quatre il y avait deux places réservées dans deux ateliers et un atelier c'était l'atelier de monsieur Druen l'autre de René Gaillusté et donc ni l'un ou non ni l'autre ne me disaient rien on ajoutait une pièce de monnaie pile ou face et je me suis retrouvée chez René Gaillusté voilà c'est ainsi qu'il se fait l'histoire donc j'ai resté chez elle pendant une année et après la deuxième année c'était l'atelier de monsieur Ballet c'était un architecte très intéressant qui était très Wrightien et peut-être c'est grâce à lui aussi que j'ai découvert Wright qui quand même son architecture je trouve un très grand impact sur ma manière de voir voilà de voir de voir l'ensemble de la production et bien évidemment il n'a pas construit d'habitat collectif mais ce que je trouve fascinant chez lui c'est de passer d'une écriture à l'autre des bâtiments linéaires aux bâtiments circulaires de bâtiments en pierre en parpaing qui dessinent lui-même aux bâtiments en bois à cette juxtaposition finalement des matériaux volatrices très différents bonsoir merci beaucoup pour votre présentation je me demandais pour ma part comment dans votre agence vous mettiez en place les recherches l'expérimentation pour le logement tel que vous l'avez produit et donc quelle place peut-être aussi c'est un peu en lien vous avez commencé à y répondre la trame à dedans est-ce que ça commence par la trame et essayer de voir quel logement on peut concevoir à partir de celle-ci donc comment et aussi donc par rapport à l'expérimentation est-ce que vous servez des concours comme des occasions pour pouvoir travailler des concours comme des occasions pour pouvoir expérimenter une nouvelle technique ou alors est-ce que ce sont des recherches que vous menez de façon autonome en dehors de commandes éventuelles vous savez la vie d'architecte c'est pas forcément une droite en fait chez moi plutôt les temps zigzags il y avait des points hauts et des points bas il y avait des moments on était onze à l'agence pendant très longtemps cinq ou six des fois j'étais seule des fois on était deux des fois j'ai fait son travail donc vous voyez ce type d'architecture ne vous permet pas c'est très difficile d'avoir quand même des commandes des commandes réguliers mes projets à l'exception toutes les réalisations à l'exception du blanc mini ce sont des concours gagnés le dernier petit projet non c'est une commande directe non j'étais obligée de faire des concours et puis l'effet quand même que les sujets c'est plutôt l'habitat je n'ai pas présenté je n'ai pas présenté tous les concours finalement des bâtiments publics que j'ai fait et voilà que j'ai pas gagné car j'ai trouvé que c'est pas tellement c'est pas tellement le sujet vous voyez d'intervention non on commence pas par la trame on essaie quand même d'imaginer vous voyez d'imaginer l'espace en fait il est très difficile très souvent on pose cette question quelles sont les métallologies quelle est la métallologie de votre travail mais il y a un moment où les mayonnaise se prend voilà j'essaye de voir ça dans tous les sens je commence quand même par les sites car les sites c'est un tremplin extraordinaire si vous voulez et au point de vue des réflexions pour un architecte mais pas simplement pas simplement urbaine mais aussi architecturale extérieure et vous voyez ces espaces que vous allez créer la richesse des espaces antérieurs elle est négative et là négatif les espaces les espaces antérieurs ou l'inverse donc à Saint-Dizier finalement il y avait cette présence des barres existantes finalement qui m'ont dirigé vers les bâtiments qui suivent la courbe et dans d'autres projets dans d'autres projets c'est surtout des contraintes mais même comme à Ivry et si le terrain était beaucoup plus adapté au nombre de logements qu'on voulait construire peut-être mais logements seraient complètement différents et des fois il faut savoir contourner la réglementation vous voyez des fois les réglementations ces obstacles qui nous embêtent tant peuvent constituer un tremplin pour une idée que vous n'avez pas si vous êtes dans un contexte où tout est possible moi je vous poserai bien une question comment est-ce que vous jugez l'évolution de l'architecture de l'habitat en France depuis que vous avez fait ces premiers projets je me posais cette question en vous écoutant parce que je me disais c'était à la fois extrêmement ancré dans toute une époque du logement social en France pour toutes sortes de raisons c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui par un curieux renversement du temps dans les modes d'habitat toutes ces préoccupations de la condensation d'une forme de maison gravitaire comme ça dans du logement collectif ce sentiment d'une communauté où chacun partage des espaces mais chez soi enfin voilà toutes ces choses que vous nous avez très bien dites sont des choses qui sont plus que jamais des questions d'actualité et en même temps en regardant tous ces travaux les premiers que vous avez montré en détail je me disais que c'était peut-être plus possible aujourd'hui de concevoir comme ça non pas qu'il n'y ait plus d'expérimentation dans le logement même s'il y en a beaucoup moins je pense mais il y a deux semaines il y avait Sophie Delay qui était à votre place et elle nous a montré ces travaux qui sont assez cérébraux assez expérimentaux jouant sur des géométries etc mais avec des orthogonalités on sent bien que tout le monde la construction des normes du bâtiment s'est simplifié et que la forme de complexité que vous proposez je me demandais alors peut-être à tort je ne sais pas comment vous jugez ça qu'elle serait peut-être plus possible aujourd'hui que demander à des ouvriers le BTP de construire même si la trame fabrique de la répétition quand même il y a une complexité de la représentation du travail sur le chantier il y a beaucoup de façades il y a beaucoup de fenêtres c'est cher c'est pas très isolé enfin voilà il y a eu toute une sorte de transformation du monde qui n'est pas seulement celui de la forme architecturale mais aussi celle du mode de production du logement qui fait que qui ferait peut-être que ces choses bien qu'elles soient très actuelles dans leurs fondements un peu théoriques et sociaux mont l'air d'être devenues impossibles aujourd'hui à réaliser je ne sais pas quel est votre sentiment avec le recul de toute votre carrière dédiée quand même pour beaucoup au logement social et vous avez vu cette évolution se produire oui en fait les problèmes techniques les isolations et toutes ces contraintes qu'on nous impose ça c'est une chose mais après l'intérêt qu'on porte à l'espace à la recherche de l'espace c'est un autre et finalement j'ai l'impression que depuis une vingtaine d'années les architectes sont par des raisons diverses très concentrés sur plusieurs technicités la réglementation devient excessivement importante que ce soit la réglementation pour les personnes handicapées à l'époque on pouvait simplement avoir un pourcentage de logements réservés aux personnes handicapées et il y avait des possibilités de contourner ces réglementations par exemple pour le projet de Sandizier j'ai fait deux types de plans un plan à main levée en montrant que si jamais il y a des personnes handicapées qui déménagent on peut l'adapter d'une manière très simple de logement ne touchant ni organes ni structures vous voyez et c'était tout à fait accepté maintenant je pense qu'on n'aurait pas pu le faire je sais très bien que la réglementation pour les personnes handicapées aujourd'hui elle est sans poste c'est tout à fait tout à fait normal mais que la taille des logements n'augmente pas à l'époque quand même on construisait des logements quand même plus grands mais je pense que les problèmes c'est surtout la maîtrise d'ouvrage que moi j'avais la chance de tomber plusieurs fois et plusieurs fois la suite j'avais quand même au moins 3 4 mètres d'ouvrage extraordinaire et je pense que en même temps quand on les étudiant fort les études d'architecture peut-être les maîtres d'ouvrage devraient avoir des formations particulières des sensibilisations sur l'architecture parce que quand on vous donne les habitants ne veulent pas ça mais ils ne savent absolument pas ce qu'ils veulent des habitants là derrière je vois Véronique Tonello qui est habitante au Blanc-Ménil mais elle est très heureuse d'y vivre comme toute l'amicale et tous les gens qui vivent et donc Véronique peut-être vous pouvez dire quelque chose oui habiter dans un lieu particulier comme celui-là oui je disais qu'on avait beaucoup d'émotions enfin il y a 227 logements on est à peu près 200 maintenant et les lumières nous traversent les saisons enfin je veux dire c'est un habitat où il y a de la convivialité il y a des rencontres on est tous différents il n'y a pas un seul appartement pareil on a tous soit un jardin ou des terrasses enfin on est dans la nature donc moi je trouve que c'est vu dans un endroit fabuleux donc vous en tant qu'étudiant enfin au futur architecte vous avez des responsabilités par rapport au bien-être que vous pouvez enfin donner à des familles à des personnes quoi donc le travail d'Yvona moi aussi vraiment je la remercie de me faire vivre dans un lieu particulier aussi et c'est pour ça que c'est important aussi les habitants de se mobiliser pour les lieux qu'elle fait donc là il y a aussi les histoires de politique dans les choix qui sont faits par rapport à des architectures et je crois que vous aussi suivant les salaires des uns et des autres il faut qu'on puisse voilà on parle de mixité sociale donc en plus nous aussi sur Paris la région et la spéculation immolière c'est incroyable donc ça aussi donc mais enfin moi je vis dans un lieu vraiment superbe voilà franchement merci beaucoup l'architecture il faut dire quand même que ce sont les habitants c'est l'amicale de locataire qui a déposé la première son dossier au ministère pour sauvegarder pour sauvegarder l'opération moi j'ai suivi après avec mon dossier mais ce sont eux qui ont travaillé plusieurs semaines voilà on peut se mobiliser aussi pour défendre des lieux particuliers voilà ça c'est important je pense merci d'autres questions réactions commentaires oui juste en complément une petite question je pense ça va être très rapide de répondre est-ce que cette opération du blanc-ménil était labellisée architecture contemporaine remarquable ah ben non parce que pour qu'elle soit labellisée il faut que les bailleurs soient d'accord et un bailleur qui veut démolir ne peut pas être d'accord il faut le forcer un peu mais en revanche en revanche aussi bien les blancs-ménils que les collèges des Bobigny font partie de la collection du musée des Trocadéraux le projet des blancs-ménils exposé d'ailleurs les études des faisabilités les premières 20 logements dans la salle dans la salle d'exposition voilà de maquette le projet de de Saint-Dizy est labellisé non il est vrai que l'opération que ce sont des projets qui sont très visités notamment notamment par l'université de Howard où au lieu d'avoir les conférences je peux avoir les conférences en Howard j'ai regardé énormément simplement que c'était au moment des covid donc c'était par par téléconférence et si les élèves parce qu'ils sont venus avant plusieurs fois ce sont des architectures qui les intéressent dans la mesure qu'ils considèrent qui sont des architectures post-covid aussi bien ivry ivry par par cette prouesse quelque part d'implication volumétrique une très grande densité et la qualité de logement à l'intérieur et blanc-ménil et voilà par par d'autres raisons et j'étais très touchée quand j'ai vu que en assistant à un jury de de faire un projet qui avait un des projets d'une américaine qui s'inspirait très bien du projet de blanc-ménil bonsoir merci de votre présentation j'ai une petite question concernant le chantier c'est à dire compte tenu des modes de représentation et des modes de production des années 80 donc le dessin la géométrie descriptive etc quelle est la part de de conception parce que la phase du chantier est un projet en soi est-ce qu'il y a beaucoup d'enjeux techniques qui se règlent en phase chantier ou en phase prototype et quel est le est-ce qu'il se passe comment je peux je peux poser cette question en phase chantier quelle est la part de de création ou de est-ce qu'il y a une marge tout se joue dans le carnet technique ou est-ce que ça va beaucoup plus loin et qui se règle qui se dessine aussi pendant la phase chantier et ceci dit tout dépend quels sont les contrats que vous avez et en France normalement les architectes ont ce qu'on appelle la mission M2 étendue c'est-à-dire on dessine certains détails et pas tous les détails par exemple ça ne m'intéresse absolument pas comment l'entreprise va passer son ferraillage dans la dalle béton si ça ne m'agène pas au point de vue d'architecture en Allemagne en revanche il faudrait bien les dessiner en Pologne on est obligé sur chantier de vérifier s'il y a des ferraillages et bien positionné vous voyez c'est bien dommage peut-être qu'en France on ne les fait pas mais quoi qu'il en soit on ne les fait pas alors normalement pour tous les dossiers j'essaie de dessiner le maximum de détails je souhaite avoir les moindres je dessine quasiment tout pas au point où il faut vous voyez où il faut mettre d'un clou etc n'empêche que toutes les proportions des fenêtres les calpinages les calpinages des clins sur les façades tous les détails des gardes décors j'essaie de ne laisser rien à l'entreprise au stade du chantier dans la mesure du possible et même en faisant ça très souvent les chantiers ce sont quand même les bagarres mais en tant qu'architecte plus vous dessinez je pense que mieux c'est car quand même une fois les chantiers commencés on n'est pas dans les mêmes on n'a pas les mêmes enjeux moi je défends l'architecture je défends la qualité aussi artistique de mon bâtiment puisque quand même elle défend quand même son argent donc il faudrait bien que les descriptifs soient très bien ficelés toutes les pièces techniques et tous les détails qui sont importants pour l'architecte mais bien évidemment après sur ce stade de chantier on peut rediscuter on comprend parfaitement bien que peut-être il y a vous voyez par exemple que les prototypes soient faits en panopréfa et après les procédés soient changés c'est absolument pas gênant si les panopréfa respectent l'architecture bien sûr une dernière question sinon on peut aussi s'arrêter sur respecter l'architecture c'est pas mal comme fin très bien alors dans ce cas Yvona merci infiniment encore d'être venue nous parler de ce travail et répondre à toutes ces questions et puis à une prochaine fois bientôt on espère et je crois qu'il y a une pétition qui circule pour défendre la pièce pointue peut-être vous confirmer voilà il faut la signer merci très bien merci non je voulais en effet rendre hommage au travail d'Yvona non mais c'est dingue je suis allée plusieurs fois visiter le Blanc-Money et d'autres choses avec plusieurs fois dans un temps très très espace et très 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 long quand on y retourne c'est toujours une énorme bonne surprise c'est toujours une découverte complètement magique et ça c'est lié à sa passion dans son travail c'est à dire quand je ne sais plus lequel d'entre vous a demandé comment on pouvait dessiner comment on pouvait copier-coller en gros on ne peut pas copier-coller dans un travail comme ça c'est un travail uniquement d'intérieur qui est entièrement à la main en ce qui concerne le dessin et je crois que ce travail intérieur passe par la main et que chaque chose est unique chaque lumière est unique chaque pensée est unique et s'adresse aux personnes qui vont enfin c'est ce que j'ai compris du travail d'Yvona donc je trouve ça absolument formidable et je vous encourage à aller visiter parce qu'il y a des très belles photos mais quand on visite sentir cette atmosphère c'est fabuleux quoi oui c'est très différent on ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer c'est bien au bord que je m'applique finalement c'est très compliqué voilà voilà c'était une note absolument positive et je vous encourage à aller voir et à signer les pétitions mais la même complexité vous pouvez aller faire aussi pour les bâtiments publics pour tout projet si vous voulez pour tout projet et sont les mêmes les mêmes avantages en fait les mêmes objectifs voilà donc merci à vous aussi merci à vous aussi merci à vous aussi merci à vous aussi